Générique Les taux d'intérêt sur les crédits immobiliers semblent sur une pente ascendante. Bonjour Laurent. Bonjour David. Laurent Sayard, journaliste au magazine Le Revenu. Est-ce qu'on peut encore emprunter des niveaux de taux attrayants après les hausses passées et avant peut-être d'autres hausses à venir ? Où est-ce qu'on en est aujourd'hui ? Alors c'est sûr que la tendance est clairement haussière sur les taux d'intérêt des prêts immobiliers depuis plusieurs semaines. On est resté assez longtemps sur autour de 1% pendant quelques mois, les derniers mois, puis on était monté à 1,2 fin mars, on était à presque 1,3 en moyenne fin avril, et là on est franchement dans la zone des 1,5% en rassurant sur 20 ans. Et donc il y a effectivement des barrens qui ont clairement monté. Alors ça veut dire que progressivement les banques s'adaptent à ce qu'il se passe, c'est-à-dire qu'on a bien sûr l'inflation qui est autour de 5%, il y a la forte remontée des taux longs, l'OAT française elle est à 1,45 environ, donc ça effectivement ça met un petit coup de pression. Pardon, je vous coupe Laurent, je ne sais pas si vous avez mis un haut-parleur, mais on vous entend moins bien. Oui, non, je suis toujours avec vous. Peut-être enlevez le haut-parleur si vous en avez mis un, parce qu'on vous entend un peu moins bien. Je vous ai coupé, pardon. Donc l'inflation à 5%, les OAT qui servent de référence pour le calcul des crédits immobiliers qui sont également en hausse. Voilà, alors malgré tout, on est quand même effectivement avec des moyens de pression sur le marché, mais au fond, si on prend un petit peu de recul, même 1,5% sur 20 ans... Sur des niveaux qui sont bas historiquement ? Oui, parce que, souvenez-vous, en 2015, on était autour de 2,5% et à l'époque, on disait que c'était finalement très bien. Donc, bon, c'est difficile d'emprunter à moins de 1,20% sur 20 ans maintenant, il y a un peu une course contre la montre, c'est sûr, et les banques ont tendance plutôt à resserrer leur octroi de crédit. Mais, voilà, il y a effectivement des conditions en plus, notamment l'apport personnel, la situation professionnelle de l'emprunteur, bien sûr. C'est-à-dire qu'il y a plus de conditions. Alors, on voit aussi que les banques prennent des conditions sur l'état du bien, son niveau d'isolation, sa consommation énergétique. Est-ce qu'il y a des travaux de rénovation à faire ? Est-ce qu'il est bien situé ? Est-ce qu'il sera facile à revendre ? Donc, le profit de l'emprunteur, à vous écouter, sera de plus en plus important, décisif ? Oui, ça va être décisif parce que, alors d'abord, il y a les contraintes qui sont devenues vraiment maintenant réglementaires. C'est du Haut Conseil de stabilité financière, avec ce taux d'endettement maximum de 35% des revenus, la durée d'emprunt plafonnée à 25 ans dans l'ancien. Mais ça pénalise, on va dire, plutôt les primo-accédants, plutôt les jeunes et les gens qui ont un bon profil vont toujours s'en sortir. En réalité, c'est surtout la hausse de l'apport personnel qui va jouer. C'est-à-dire qu'il y a le courtier Caspi qui a fait une étude sur le sujet. Et en fait, eux, ils ont constaté très récemment que l'apport personnel demandé par les banques est en augmentation. Il représente entre 13 et 20% du montant total, alors que c'était en 2021, on était entre 11 et 16%. Et par exemple, pour une résidence principale, Caspi, c'est le chiffre de 20% comme apport personnel demandé. C'est un peu plus si c'est une résidence secondaire, 23%, et un peu moins si c'est une résidence locative, bien qu'on veut mettre en location. Donc là, vous voyez que sur des exemples comme ça, c'est vrai que les primo-accédants sont défavorisés par rapport à ceux qui sont en position de secondaire. Ils connaissent le sujet, ils ont déjà un prêt qui est peut-être terminé, ils ont un actif avant, donc c'est effectivement plus facile pour eux. En conclusion, on reste optimiste quand même, malgré tout ? Alors oui, on peut rester modérément et provisoirement optimiste, parce que la hausse des taux de crédit, elle est quand même très nette, et donc elle va ralentir le marché. Alors, parce que ça fait un nouvel environnement, normalement, ça devrait quand même freiner la demande, l'offre a un petit peu ralenti. On peut se dire que là, ça devrait avoir, finir par avoir un effet sur les prix. Donc, si on n'est pas forcément entraîteur, ça peut être aussi, on peut avoir une autre réaction. On peut se dire, peut-être que le marché va se calmer, se stabiliser, un peu baisser. Pour le moment, ça n'a toujours pas été le cas depuis 2007, mais ça pourrait être le cas. Et dans ce cas-là, ça peut aussi créer des opportunités avec une proportion de crédits plus faibles, ou avec des gens, par exemple, qui reviendront sur le marché pour acheter, parce qu'il y aura des baisses et que là, ça les intéressera. Bon, merci beaucoup, Laurent Motsukité. On regarde la couverture du revenu qui sortira vendredi. En avant-première, les stratégies gagnantes des meilleurs gérants, pas mal, ça. Oui, on a fait nos trophées annuels de la gestion et on a identifié, on les a remis, d'ailleurs, on a remis ces trophées hier soir au Flora Danica à Paris à tous nos lauréats, en avant-première, avant l'apparition, une petite quarantaine de lauréats. Donc, c'est les meilleurs gérants dans toutes les catégories. Et on revient en détail sur quelques-uns d'entre eux et sur leur stratégie d'investissement. Et comme c'est le Festival de Cannes, on revient sur un sujet beaucoup moins populaire et peut-être plus discutable, qui est celui de l'investissement dans le cinéma à travers les Sofica. Plus un investissement plaisir qu'un investissement à haute rentabilité, mais le Festival de Cannes nous donne l'occasion à la fois de nous faire rêver et de nous pencher sur ce sujet. À lire tranquillement dans ce long week-end pour celles et ceux qui feront le pont. Merci beaucoup, Laurent. Salut. Merci, David. Au revoir. Sous-titrage ST' 501